Et bonjour Youtube, bonjour à tous et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo exceptionnelle aujourd'hui Je me suis dit Jérémy, qu'est-ce qu'on fait comme vidéo TFT aujourd'hui ? Je me suis dit, bonne idée, on va faire tous les secrets des Yordle et tu vas forcer une game Yordle pour expliquer aux gens tous les secrets des Yordle Alors là c'est une belle promesse que je vous fais aujourd'hui, je sais Je vous rappelle évidemment, n'hésitez pas pour soutenir la chaîne, à laisser un pouce vert, laisser un commentaire par exemple Vous écrivez, tant vraiment, j'adore les Yordle, quelle belle idée cette vidéo Et évidemment vous pouvez laisser tourner la vidéo en entier, même si vous ne regardez pas la fin, peu importe, muter ou laisser tourner Pour le watch type, ça aide beaucoup pour le référencement des vidéos Alors, pour jouer Yordle, on va jouer évidemment Korki Kari Donc pour forcer une bonne game Yordle, il va falloir commencer la partie par une baguette La baguette, elle va tout simplement nous permettre de faire un ramadon, voire un spell crit pour le Korki, voire un pistolam Donc c'est assez important pour nous Alors, on a déjà une poppy, l'idée c'est de trouver évidemment le plus rapidement possible des Yordle D'avoir 3 Yordle pour pouvoir commencer à les farmer C'est vrai que quand on forçait Yordle pour faire Vegard 3, vous vous rappelez peut-être de cette série de vidéos C'était important de très vite avoir les Yordle 3, là entre guillemets Le but principal, c'est pas d'avoir tous les Yordle level 3 On va essayer de les avoir évidemment, mais surtout d'avoir le plus vite possible notre Korki 3 Et ça c'est important parce que c'est lui qui va faire des dégâts Alors Talon d'Achille, c'est pas terrible parce qu'on a une compo qui se base vraiment sur des dégâts magiques plutôt Coeur de mécanique, on va avoir tendance à pouvoir très difficilement entrer les personnes mécaniques On manque un peu de front avec cette compo Donc finalement, l'avant-guerre artificielle, ça peut compenser justement la front qu'on a pas en début de partie Donc c'est pas trop mal Alors on a le Brand qui peut rentrer ici Alors évidemment, l'idée c'est de très vite réussir à récupérer Poppy Ziggs Ça, ça va être quand même vachement important pour nous En attendant, on a le Brand évidemment qui peut porter du soft, on jouera pas Echo On va acheter tous les One Cost pour diluer un peu le pool Pour augmenter nos chances d'avoir des Ziggs et des Poppy Alors, ce qui est important, évidemment, c'est de plutôt jouer Yordle quand on les augmente T1 Voire T2, mais les augmente T3, on va dire, donc les prismatiques Elles aiment pas trop les compo re-rolls, que ce soit Yordle, Twitch, etc Parce que au début on a eu le faible avec Yordle Oh j'ai plein de thunes, on va faire 10 gold direct pour avoir un maximum de thunes On est vraiment bien, dommage que j'ai pas Ziggs Mais on est pas mal du tout là en vrai Donc pour avoir, je disais donc, un maximum de thunes On va vraiment tout vendre ici Alors je pense pas qu'on s'amuse à vendre la Lulu On pourrait vendre ses 4 persos, enfin ses 3 persos pour faire 4 PO On va pas le faire ici clairement On va juste chill avec de 20 gold Alors la question c'est comme j'ai... Est-ce qu'on rentre pas une Kathleen plutôt ? Ouais voilà Ça me permet peut-être plus facilement de tuer les persos On a eu donc 2 items mais c'est pas très grave Je vous dis, ce qui est important c'est d'avoir un maximum de thunes en étant level 6 Comme ça on va pouvoir aller roll pour chercher direct un corkilleux Peut-être trouver Knarr, peut-être trouver Vex Ce qui est important je dirais au level 6 C'est cool, on a tué un perso grâce à Kathleen Ce qui est important au level 6, ça va être pour nous d'avoir les 6 Yordle et d'avoir corkilleux Ça, ça va être important Est-ce qu'il y a pas un monde ? Ouais dommage, j'aurais peut-être pu lui mettre ceinture, peut-être qu'elle aurait recasté Je sais pas, j'aurais pu lui mettre ceinture dans tous les cas Ça ne nous coûtait absolument rien vu que On va à la Tej un Césame en sous peu Voilà On espère avoir un Ziggs Bah après si c'est pas un Ziggs, si on me donne un corkille Moi ça me va très bien En tout cas on espère au moins avoir des Yordle C'est vrai que pour l'instant j'ai trouvé qu'une popie dans un de mes shops C'était un peu court Alors tac, tac, tac Donc là, qu'est-ce qu'on va chercher à faire ? On va chercher à faire évidemment du pognon Parce que le pognon sur TFT, enfin pas que d'ailleurs, c'est formidable Voilà, je vais quand même garder mes bodyguards Et là on a nos Yordle qui sont rentrés On a une très 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 belle économie On est super bien Et on a déjà la baguette Surtout on va avoir la priorité Karo comme on open Voilà, on joue vraiment pour perdre le début de partie Donc on va avoir la priorité Karo Donc on va pouvoir choper une deuxième baguette Et donc on va pouvoir commencer comme ça à construire le stuff de Korki Korki, pendant longtemps on l'a joué avec Blue Buff C'est vrai, l'idée, moi c'est pas de le jouer avec Blue Buff en général Si j'ai beaucoup de tirs, je ferais Blue Buff Mais si on le joue avec 3 items offensifs qui font des légats Par exemple Rabadon, Lame d'Infini et le Spell Crit Certes, il va faire ses roquettes moins souvent que s'il avait Blue Buff Par contre, chaque roquette va faire plus de légats Parce qu'il aura plus de légats Donc il y a quand même un intérêt, j'ai envie de dire, à marcher comme ça concrètement Voilà, c'est pas évident Allez, les petits champions de l'un un petit peu là Bon là, c'est pas des champions de l'un Alors, oh, oh, le Korki Alors, évidemment je pourrais rentrer Darius 2 Mais il y a ce facteur qui fait qu'on peut faire 30 PO Et ça c'est très bon parce que je vous rappelle, le but C'est vraiment de perdre le début de partie Et d'arriver au level 6 avec un maximum de gold Pour pouvoir roll et rentrer dans le Hurdle Vous allez me dire, tant que là vous allez peut-être vous dire Je pourrais faire un board très fort Je pourrais mettre Darius 2 Je pourrais mettre Lucian Et je pourrais avoir, par exemple, 2 bodyguards 3 Hurdle si je passe le level 5 Et répétireur Donc je pourrais peut-être gagner les fights Déjà de 1, c'est vrai Sauf que si je commence à gagner les fights maintenant Je perds ma loot streak Donc niveau économique, c'est pas incroyable En plus de ça Ça fait qu'en level 6, j'aurai moins de gold Que je pourrais potentiellement roll Pour trouver mon Korki 2 Vex, Gnar, etc Alors là, la game se passe très bien Le seul défaut pour l'instant de cette game C'est que j'ai pas de chance dans mes shops Et c'est pour ça qu'en général On dit qu'il faut pas forcer les compos Là évidemment, c'est vraiment pour vous présenter Tous les secrets de la compo J'ai envie de dire Je me sacrifie pour vous Tel le Christ Je meurs pour vos péchés Mais voilà C'est vrai qu'une des belles arguments pour jouer la compo C'est d'avoir quand même pas mal de Hurdle en début de partie Alors Très intéressant La baguette qu'on veut Donc déjà elle nous rapporte 3 gold Donc ça c'est très positif Mais la baguette est sur une vex Donc là la question vient à se poser Est-ce qu'il y a un monde Jeremy Où on garde cette vex Pour pouvoir Tout simplement peut-être faire plus tard Éternité unique Mais surtout voilà Vex ça va être notre front line principale On met le stuff tank sur vex Et non pas sur poppy Donc la question évidemment elle se pose Sauf que comme vous allez le voir Il me semble qu'en vendant cette vex On va pouvoir passer encore un palier de gold En sachant que les baguettes On les veut en priorité sur le corki Voilà vous voyez Ça nous permet de passer un palier de gold Des 40 Donc on va la vendre On va faire le ramadon Peut-être qu'on aura trop de baguettes dans la game Et qu'on regrettera d'avoir vendu la vex Parce que ça aurait pu nous faire Une vex tincelle ionique Et qu'on va se retrouver avec 4 baguettes Donc finalement on va pas savoir quoi en faire Donc même si j'ai 4 baguettes Je peux faire encore Pistolam et Smile Creed Qui est très bien Et donc on continue comme ça On a notre ramadon Peut-être que le corki va pouvoir réussir à tuer un petit peu Des adversaires Et en tout cas ce qui est sûr c'est que J'ai eu l'économie de psychopathe 42 gold Surtout qu'on a eu une augmente Qui n'est pas une augmente Waouh le mec en face il a Malzard 2 Waouh il est tellement fort quoi Je vais rien tuer là On a une augmente Qui est pas une augmente Qui nous donne de l'économie En plus il a l'évolution Foutuante Oh non mais sa team est Sa team est juste Exceptionnellement monstrueuse quoi J'ai rarement vu ça quoi Evidemment il a son HP Alors retenez son pseudo Nudl's TV Nudl's TFT pardon Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens Qui arrivent à le battre dans cette game A mon avis ça va être Ça va être tricky luc C'est à faire C'est moi qui vous le dit ça Ça va être chaud Donc j'ai dit voilà L'économie incroyable Là on va essayer de faire La 5ème défaite On va scout un petit peu Les mecs les plus faibles Voir si apparemment on est bas Mais je pense qu'on a vraiment Tout fait pour être faible On récupère déjà une Vex Donc là vous voyez Il va nous manquer que Corki 2 et Gnarr De toute façon l'idée c'est d'avoir Tout level 2 A part Vex et Gnarr On est déjà content De pouvoir récupérer Vex et Gnarr Bien évidemment Donc on rentre la Vex Grosse 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 économie On va scout quand même Bon je pense pas qu'on le batte lui Il nous reste les 3 derniers à tailler Evidemment les 2 là on le bat On les bat Alors idéalement il faudrait tailler ce mec là Et qu'on perd Moi je pense qu'on perd Très largement si on taxe ce mec là Il n'y a pas de problème Donc ce serait idéal Comme ça on prend moins cher Bon là malheureusement On tague un mec qui est plutôt level 5 Alors qui est en effet de planifier Mais voilà Là il va clairement gagner Parce que Il a un Blitzcrank 2 Que je pense pas que je puisse tuer Malgré le fait qu'on ait rajouté Arcanist Qui donne 20% d'appel en plus Sur mon corkir Ça fait quelques bons dégâts Malheureusement Ça ne suffira pas pour prendre un kill ici Bon on descend très bien en PV par contre Mais vous comprenez bien que Une fois qu'on va commencer à stab Au level 6 En théorie on va être stab Et on va être Parti pour une winstreak Bon le problème c'est qu'il y a un mec Qui est tellement fort Que je pense qu'il va nous empêcher De winstreak pendant longtemps On commence à récupérer des hurdles Ça c'est très cool ça On commence à récupérer un deuxième corkir Donc là ce qu'il faut dire C'est qu'on est Comme Boulard On est quasiment level 6 50 gold On va vraiment attendre au maximum Le 3-2 Donc pas le fight après les golems Parce que sinon on sera 10 d'xp manquant Et donc on va quand même dépenser 12 gold Alors que si on attend le 3-2 On n'aura que 8 gold à dépenser Parce qu'on sera à 8 d'xp manquant Donc c'est plus élégant Arithmétiquement parlant Et c'est aussi plus économique Accessoirement pour nous de faire ça Alors l'arc Je ne suis pas très fan On peut faire des items arcs sur corkir On peut faire GS éventuellement C'est ok Sinon Titan Titan est un item très laissant sur Vex Si on a une armure qui arrive aussi Également un petit peu plus tard Alors on récupère un grand Alors le grand peut nous faire justement Le spell crit dont on parlait tout à l'heure En tout cas on pourrait presque envisager De faire un Zroth également Pour pouvoir directement slamer un item Et pour pouvoir optimiser au maximum Notre tentative de winstreak Qu'on va essayer de lancer Et là on peut même lâcher un petit Roland Ouais voilà typiquement ici Bon malheureusement on ne trouve pas grand chose On peut rentrer le GP Voilà on peut se dire que pour un fight Ici on rentre le GP Moi je pense qu'on va le faire ce Zroth finalement ici Parce que voilà on a trop d'items Sinon il ne faut pas rester comme ça Avec autant d'items qu'on n'utilise pas Le gant on peut très clairement Aller le mettre sur le corkir Ça sera je le pense un spell crit On va terminer peut-être par un pistolable Pourquoi pas Qui pourrait être très intéressant pour nous En tout cas Si on gagne Bah c'est pas grave Parce que derrière on va roll Pour garder la winstreak Si on perd moi je le dis C'est pas plus mal Ça nous permet d'encore une fois Engranger 3 PO grâce à la lustreak Donc dans tous les cas Moi je suis gagnant En vrai que je gagne ou que je perde Alors j'ai envie de dire Le pire scénario pour nous C'est de prendre beaucoup de dégâts C'est à dire que Je pense que le meilleur C'est de perdre en laissant un perso Gagner c'est ok Mais perdre en me faisant massacrer C'est pas bon du tout Et là je pense qu'on se dirait Je vais avoir un bon scénario Parce que je pense que je ne tuerai pas Cette âge Voilà c'est un scénario absolument idéal On prend seulement 6 de dégâts On va gratter encore un paquet de PO en plus Et là on va roll Pour stabiliser la game Mais avec Corki 2 Trouver le Gnard évidemment Ça va être important J'espère qu'on ne va pas se faire troll Donc je vais trouver le Gnard Alors on ne s'est pas fait troll évidemment Et là j'ai envie de dire Il nous faut Alors si on peut trouver des Vex 2 Et tout c'est très bien Il nous faut le Corki 2 Là il faut qu'on stab Bien évidemment On s'est sûr qu'il en manque qu'un Alors là on n'a pas de chance sur l'héros Là vous voyez on trouve très peu de hurdles Dans nos rôles malheureusement Ça c'est no bueno Je ne suis pas foutu de trouver le Corki qui manque On trouve un Gnard 2 C'est très intéressant mais Malheureusement on n'est pas foutu de trouver Avec autant de goals le Corki qui manque Ça c'est vraiment très con Bon j'ai le Gnard 2 J'aurais bien aimé trouver la Vex 2 aussi en passant Donc là on peut clairement parler D'un manque de réussite criant Au niveau du Corki Malheureusement On n'est pas non plus très avancé Au niveau des popis et des X J'ai encore Zix 1 C'est pas très bon Après le Gnard 2 Vous allez voir qu'il est quand même Il est quand même pas mauvais Globalement le Gnard 2 Il fait quelques dégâts Même si le but c'est pas de lui mettre d'items Peut-être en let's game Si on commence à trouver des lames d'infini Quand on a Corki et Vex full stuff On peut commencer à envisager Très clairement le Stuff Gnard C'est le troisième perso qu'on veut Stuff Je suis un peu déçu Parce qu'on aurait pu juste imaginer Trouver Corki 2 S'arrêter de roll Et après on slow roll Au dessus des 50 Le problème c'est que l'économie Elle est sans lui très bas Et qu'on va commencer à gagner évidemment Mais il faut qu'on trouve le Corki Et comme je dis C'est Corki qui est vraiment important Si on lutte pour le Corki Batribleu c'est vraiment très intéressant Sur Corki Ça permet vraiment de caster plus souvent Ça lui habite de faire Ça fait un peu le travail d'un Blue Buff L'Utel est pas mal Mais Batribleu est vraiment très bon Lancé de compo J'ai encore un Gnard Encore une Lulu J'ai 5 Gnard déjà quand même Il faut aller chercher le Corki Là c'est pas vraiment négociable Bon voilà Malheureusement ça nous emmène très très bas En gold bien évidemment Et ce que je regrette C'est au-delà du fait qu'on n'a pas trouvé Beaucoup de Corki Je dirais plus qu'on n'a vraiment pas trouvé On n'a vraiment pas trouvé Beaucoup de Jordan non plus On aurait pu se dire On roll On a une Poupie de 3 On va dire Comme ça on commence à choper les Corki Dans les box Jordan Mais là pas du tout C'est un peu compliqué Je vais être sur les côtés Les mannequins Parce que ça peut éventuellement Bait C'est un peu tôt Mais les ultis Zeri Zeri va taper le perso Qui est le plus loin d'elle Donc éventuellement Ça peut bait des ultis Zeri Ce genre de positionnement Des mannequins Pourquoi pas On va se positionner comme ça Je pense que c'est le mieux En tout cas Une chose est sûre On est assez fort Le problème c'est que Maintenant Il faudrait presque Qu'on arrive à enclencher Une win streak De 8 ou 9 Là globalement Là j'ai une certitude C'est que si on n'arrive pas A enclencher une win streak De 8 ou 9 Ça va être très très compliqué De faire un bon résultat Pour le coup Là je pense A mon avis On va voir Alors ça va le faire Là on va gagner Après bon On gagne contre un mec Qui a encore 40 PO Moi je suis tombé à 0 PO Enfin à 3 PO C'est comme si j'étais à 0 Globalement Ok on gagne 2 Déjà il faut arriver à 5 Au loup Ça c'est pas possible De faire autrement Bon en tout cas On n'est plus la spique Ça c'est un vrai problème Parce que moi j'ai 1 Bon la civière va partir Ça c'est une certitude Moi j'ai vraiment Impérativement besoin De la baguette Pour continuer Le stuff de mon corkier Ok on va avoir notre baguette C'est vrai qu'au pire du pire J'avais vex 2 aussi Mais avec une tire On aurait pu faire une rédemption Mais comme on a déjà Slav un ziziroth Avec la ceinture Ça ne donnait pas ultra envie La baguette est très bien La baguette rapporte 3 PO Le plus en plus c'était 4 PO Évidemment Mais on va pas chipoter Il nous faut l'item Dont on a besoin Je pourrais finir par une lame d'infini Ou un pistolet lame Donc épais Ah ça c'est vraiment de la chance Ça le fait d'avoir vex 2 Voilà On a pas jeté sur les rolls Par contre c'est vrai que J'ai eu plutôt des bons Pack Yordle Dans le sens où On a trouvé 2 corkis D'ailleurs c'est marrant Les 2 corkis que j'ai eu Non j'en ai trouvé un seul corkis On va dire que Quand j'ai besoin d'un perso Ça me l'a donné Ça m'a donné vex Ça m'a donné gnar Ça m'a donné corkis Quand j'en avais pas Bon après les rolls aussi Sont été un peu cataclyspiques Mais le fait d'avoir Tout le Yordle level 2 Avec batterie bleue Qui est une très bonne augmente Parce que tous mes Yordle Vont vraiment Pas mal bénéficier du mana Il faut retenir Que c'est quand même Vraiment très intéressant Peut-être on pourrait Ouais voilà Pour contrer les Il y a un Kha'Zix 2 Je veux dire Pour contrer les assassins On pourrait peut-être Mettre les mannequins en backline Mais en tous les cas Talon va focus Le mannequin Alors là on a un problème Le Kha'Zix 2 En 4 assassins du coup Non il a que 3 assassins ou je rêve Il n'y en a que 3 j'ai l'impression Ah ouais la va team effort En plus on a un Zroth Qui va tanker Le corps qui s'est fait mal Putain la vache Après il a un Kha'Zix 2 Qui a pas d'item Il est premier Et après il a pas Il a ni de mon compo En fait son stuff Et encore sur talon J'ai envie de dire C'est l'avantage pour nous Donc on le bat Il a pris le petit titan Ça c'est pas Et vous avez vu On le bat avec quand même Une belle facilité quand même Il faut le noter A noter Une Lulu encore On va avoir un problème de corps C'est moi qui vous le dire Donc Tu vois par exemple Syndra elle va balancer Sur l'ennemi le plus loin On pourrait imaginer Que les mannequins Servent un petit peu de bait Éventuellement Ça peut être très intéressant Pour nous Il était où Alors lui il est en 4 mutants Enfin peut-être le taguil maintenant Avant qu'il passe en 5 mutants Qu'il ait du stuff Parce que pour l'instant Ça serait qu'il a pas Il veut jouer Kha'Zix Mais il y a un mec qui a Kha'Zix 2 En même temps Donc Intéressant cette game Je vais bouger Pour éviter que la Syndra Focus mon Bah j'étais avec la Syndra Ouais c'est ça Donc là vous voyez la Syndra Elle va ultir l'ennemi le plus loin Et je pense que l'ennemi le plus loin Voilà c'est l'autre mannequin Donc elle a envoyé le mannequin Sur un mannequin Donc vous voyez mon corps Qui aurait pu être l'ennemi le plus loin Evidemment Bah du coup il a En quelque sorte Dodge le premier ulti de la Syndra Ce qui est vachement bien pour nous Alors là par contre Il va se faire fouetter Quoi que maintenant C'est encore le mannequin Qui est le plus loin je pense D'ailleurs Syndra a pas cassé Je crois qu'elle a bugué je crois Des fois elle le casse Sur le perso qui vient de mourir Et du coup Elle le casse pas Donc on a un peu chaté peut-être Par contre la Loda est intuable Je sais pas si ça va suffire Pour gagner malheureusement Après la bonne Noël Mais c'est bon La Syndra elle casse jamais Ouais par contre là Elle a balancé Mais ouais on va gagner On va croquer La Harry va faire un gros ulti Et on a gagné On a gagné grâce à la Lua Qui a achevé la Harry Et vous voyez C'est pas mal On arrive à 4 victoires J'avais dit 5 Ça va être 4 le max On pouvait faire de toute façon Un Ziggs Bon le gros défaut C'est évidemment Vous l'avez vu Qu'on a très peu de Poppy Très peu de Ziggs Donc on va jamais commencer A récupérer les Corki Grâce à la Synergie Yordle Donc il faut vraiment Espérer les récupérer Avec nos rolls Là où on a pas eu de chance Et que comme vous pouvez le voir Dans mon scouting Absolument personne Ne joue Corki dans la game Donc on a trouvé Très peu de Corki Mais c'était vraiment Très très unlucky Parce que personne Ne le joue ce Corki Donc bon Mais on aurait jamais gagné Sans le placement des Des Tom Des Tom Des petits mannequins Une baguette Une baguette Bon le Lucien On joue pas pour tout de suite Alors les deux arcs C'est vraiment catastrophique Pour le coup je trouve Alors on pourrait On pourrait Ginzo Sur Corki J'aime beaucoup avoir Du heal dessus Mais en même temps Il faut jouer Avec ses capacités Dans une game de TFT Là ça me paraît évident Qu'on doit slam Tant pis Il aura pas de Pistolam ça va être Rolltap Mais il aura pas la possibilité D'avoir Pistolam Là je slam Ça remplace un peu Blue buff d'ailleurs La Ginzo En termes de capacité D'attaquer vite Donc c'est quand même intéressant J'aurais très évidemment Préféré avoir un Pistolam Mais le jeu m'a donné Déjà 3 arcs malheureusement Donc ça c'est quand même C'est quand même pas de chance En sachant qu'on peut avoir 4 items max 4 fois le même item max Sur le PVE 3 c'est très rare déjà Alors c'est l'âge de tout à l'heure Que j'ai battu Mais j'ai peur que ça commence A devenir compliqué Après j'ai pas l'impression Qu'il ait beaucoup Rollo7 Mais en même temps Il est super stable Même si la parole Il a tout quoi en vrai Il a Sam Organa K2 Il a sa H2 Avec 3 items Hautement qualitatifs Je dirais Après mon Corki Il est pas là pour déconner Vraiment il envoie du steak Le Corki là Ça va passer Ça va suffire 5.700 de dégâts Alors est-ce qu'en 4-2 Je dois Rollo7 ? Si je Rollo7 je sais quasiment Que j'ai aucune chance De trouver 6 Corki Là je pars de loin Je pars de très loin Donc en fait il faudrait Slowroll un petit peu Avant de Rollo7 Mais en même temps Comme je vous le dis Il faut garder la Winstreak A 9 ou 10 Et je la garderai pas A 9 ou 10 en Corki 3 Mais en même temps Est-ce que je peux Roll Corki 3 et l'avoir là ? Passer 7 ça sert à rien Corki encore Le problème c'est que je vais me retrouver Lock Je vais me retrouver bloqué là non ? Non on va rester à 40 Faudra gagner les 2 prochain fights Avec ce board quoi Et si je gagne les 2 prochain fights Avec ce board Je suis assez confiant A l'autre jour je vais me retrouver Benchlock Je pense qu'on va devoir vendre Les Ziggs à un moment donné Et les popillars malheureusement Là je sais que je vais être 100% Benchlock dans cette game Je vais me retrouver bloqué Je vais avoir un Ziggs Qui va tomber sur une box Je pourrais pas l'acheter Ça va être compliqué quoi C'est le Malzard Sauf que Alors c'est pas le Malzard de Taylor C'est pas le Malzard mutant lui Mais il a un gros Malzard Avec 3 items Lui typiquement je vois pas comment je le barre Il a en plus La Synergie Enchanteur l'activait Dernier augmente Fait que soit tu heal si possible Ça pourrait être pas mal Ok le Blitzkunk a failli hook mon Corki Mais finalement ça hook Ça peut peut-être me sauver Ça hook le Corki Ça hook le Target de mi Ce qui fait que le Malzard a aussi Faut que ce Target de mi Ouais la Vex qui arrive à recaster Ouais mais il y a lui en face Qui est pas timulaire là Alors bon Corki Je sais pas comment ça se fait Mais il évite tous les ultils de Vex depuis tout à l'heure L'Overtime L'Overtime C'est très fort Allez oui Alors là on continue de gagner Je vais de surprise en surprise Mais là on va aller de déconvenue en déconvenue normalement On va certainement sur le Benchlock Avant que j'ai une Poppy Ça serait bien une Poppy là Et voilà je suis Benchlock par Ziggs Là je dis que je peux pas l'avoir là Faudrait Roll pour essayer de trouver peut-être un truc pour Ok bah c'est pas mal Parce que du coup j'ai complètement J'ai eu les bons trucs là J'ai libéré le Benchlock Alors je pourrais aller le chercher maintenant Ouais mais bon ça va être Vex Pas fait que si on propose un Corki Je pourrais même pas l'acheter là en fait Poppy ok ça libère une place encore Bon malheureusement j'ai pas trouvé de Corki là Mon Grand Lézarroi Alors quand j'ai essayé de bouger à droite à gauche Gauche droite gauche droite Le problème c'est que j'ai plus que 21 gold Ah le fameux butant évidemment Alors c'est plutôt un bon moment de le taguer Alors maintenant bon évidemment il est dû rentrer les 7 butants Il est toujours en 4 butants Je pense que je le barre honnêtement C'est son Charavan l'amener à l'infini Il a pas trouvé de Kha'Zix En fait il est en train de rush 8 à mon avis Donc là il est vraiment Là j'ai de la chance dans l'ordre dans lequel je tague les gens Lui le taguer maintenant C'est certainement ma seule chance de le battre S'il avait Rolled-On Il aurait rentré peut-être ses 5 butants Peut-être un Kha'Zix 2 qui aurait pu arriver On pourrait être Kha'Zix il est Comptez Donc il n'a pas de chance là-dessus Et donc on gagne encore C'est absolument insane Là peut-être une armure pour faire une titane sur l'avex Pour continuer à optimiser le stuff Après il faut se rappeler qu'on est très proche du Gdar 3 aussi Bon là il va falloir dépenser tous nos goals Là tous les taux pour trouver les corkis qui nous manquent En espérant ne pas se faire benchlock Au pire on vend la pop-it Tant pis on n'aura jamais vega dans cette game Il faut se le dire Quoi qu'il arrive Et on est bien remonté en économie Vous voyez c'est quand même assez intéressant Mais c'est pas fait encore Rien n'a fait très honnêtement La Jinx est très bonne en tant que level 7 Parce que ça rentre Répétireur Bon on m'a pris mon armure Peut-être faire du stuff pour Gnarovic Je ne suis pas le plus grand fan de Gs sur Gnar Non plus Après il y a un Gnar tir Qui pourrait me rapprocher du Ouais je prends le Gnar Allez c'est parti De toute façon il n'est pas Contest Gnar dans la partie je crois Bon il y en a 3 ici Enfin il y a 3 Gnar Il y a un Gnar 2 quoi Sinon il ne me semble pas en avoir vu spécialement Il y a une Vex C'est pas le temps Contest Bon lui il joue C'est pas Contest du tout en vrai Ok j'ai Vex 2 Je suis one of Ziggs Ok bah le Ziggs 3 fait que je serai J'ai de la chatte parce que le Ziggs 3 fait que je serai jamais Benchlock en fait Je suis one of Gnar Vex Je suis très proche de Ok Corki Donc là évidemment c'est le moment problématique Où bah en gros faut vendre Popico globalement Je pense Je suis one of Gnar De Lulu Donc je suis one of Lulu En fait idéalement Idéalement il faudrait gagner Il faudrait gagner Et Et on va en poppiller Mais je pourrais même pas chier les deux Lulu Sinon va en poppiller en tous les cas Ah putain Ok le talon a pas jumpé sur mon Corki directement Ouais mais là le talon Le talon va finir par focus sur mon Corki Là vu le placement Et ça va être compliqué Je pense que là le Corki va mourir assez vite Là malheureusement ce coup-ci On va pas pouvoir passer le Enfin il a un Kzix un peu plus gros Et malheureusement on arrive au moment où on perd Un fight ici Ça ça fait chier On est one of Lulu Ça c'est terrible Je pense qu'il faut faire quoi Il faut lâcher un petit lock là Comment on doit la jouer J'ai pas envie de laisser tomber les Lulu Mais en même temps si je lock En fait le problème de lock C'est que A moins d'avoir une Lulu Oh Ticket doré C'est Un Corki Attendez j'ai même financière bordel Moi j'ai pas de choix je crois Je pense qu'on a pas de choix Il faut finir Non On a pas de choix Bon c'est évidemment mieux que Ticket doré Le problème c'est que je suis bloqué Au niveau des Lulu en fait Il faut être là dans tous les cas quoi qu'il arrive J'aurais pas du lock je pense Non parce qu'en tout le cas il faut que je trouve Corki Tant pis j'aurais pas du lock Ok Dark Corki Voilà Bon les deux j'aurais bien aimé les acheter On peut passer level 7 là Bon là le problème c'est qu'on va jouer Mon truc qui va il s'en augmente T3 par rapport à l'autre joueur de la game là Il faut que je trouve Un répétireur Lucien GP Jinx Je trouve pas de Vex dans le même temps J'essaie de pas les rater Ok J'ai un beau Corki Je pourrais faire Static J'attends un peu je pense J'attends un peu de voir ce qu'on a Au Cormain Bon tu vois lui par exemple Lui il a une augmente qui fait un truc sur son board Moi mon augmente fait rien sur mon board Globalement Juste elle m'a donné des gold Elle m'a permis d'aller chercher les persos qui me manquent Et quoi on va dire globalement Mais voilà à part ça On va dire que c'est pas mal mais j'aurais préféré toucher mes persos sans avoir besoin des golds et avoir le heal en plus comme lui quoi tu vois Et là malheureusement on perd parce que justement j'ai pas le heal quoi on perd de peu mais on perd quoi Et on risque de le payer cher Après est-ce que ça va nous permettre d'avoir la Vex 3 vite Je pense que si on arrive Il y a peut-être un monde Grâce à ça on peut rentrer Vegard éventuellement Vegard peut faire une grosse différence au level 8 évidemment Après c'est vrai que Bon là on va certainement récupérer Poppy 3 j'imagine Au moins c'est fait La Poppy 3 voilà c'est fait ça y est Et maintenant si j'arrive à utiliser mes golds d'abonnés Pour pouvoir rentrer Vex 3 Vex 3 va être important en termes de front lane Après le problème c'est que ma Vex a finalement très peu d'items Voilà ça c'est un problème J'aurais préféré qu'elle ait une petite brumble Cro du dragon Idéalement on met 3 items Vex 3 items Corki C'est fait Gnard Bon c'est vraiment que ce Gnard m'a permis d'avoir Gnard 3 plus tôt quoi on va dire On va dire que Gnard fait pas une différence fondamentale dans les parties En tout cas belle bête ma team Ceinture J'aurais bien aimé faire rélemption avec la tire sur Vex plus tôt quoi Ça va partir en double throat ou Les bras en tombent hein Bah ça va partir en double throat je pense les amis Après ça pourrait faire ZK statique Et on fout ça sur Gnard Ouais les proches encore vers ça je crois à mon avis Après double throat ça fait plus de front Après change Gnard c'est vraiment pas terrible mais Il enverra plus de cailloux comme on lit Allez des Lulu, des Vex pour s'approcher un petit peu du Graal Ah malheureusement il vérole son catastrophique là Ouais vas-y on va faire ça et c'est parti vous savez quoi Static Zeké Comme il a une Gnizou, le Gnard on va dire qu'il y a une certaine cohérence là dedans en plus Donc pourquoi pas La cohérence est bonne, la cohérence est très bonne Donc bon il y a un mec qui a plus de répétireurs en face Donc il doit avoir une Jinx j'imagine en plus avec ça Ouais il a une Jinx donc là il y a un Silco Alors il a encore beaucoup de level 1 vous voyez la quête Bodyguard donc moi j'ai des dégâts magiques Son Silco est 1, cette Jinx est 1 Je pense qu'on peut peut-être gagner parce qu'il a beaucoup de level 1 justement Voilà mon corki va one shot cette Jinx ici magnifique Et là on arrive à se sortir Et c'est comme ça qu'on peut peut-être gratter un top 4 Malgré cette game Forcing Yordle Qui a pas été de tout repos on peut le dire mais C'est quand même assez bien lambdé on peut le dire je pense Ouais non tout le monde est si ça va être un pouce vert même je dirais Plutôt l'Avex C'est un truc de fou Ah comment j'ai pas de chat sur les rôles dans cette game Et dites vous que ouais vraiment je pense que je suis Au minimum de la RNG possible Alors vraiment on est sur une très mauvaise RNG On peut-être mettre le Ziggs dans la IKAS 50% de dégâts en plus sur Ziggs ça peut faire la différence éventuellement peut-être tout à fait Je pense que le top 4 est jouable Alors à ce moment il nous reste les 3 derniers à tagger après T'as gagné les 3 derniers c'est pas toujours bien Parce que ça veut dire que c'est des mecs qui ont all in complètement C'est pas forcément toujours très positif évidemment Il y avait un Blitzcrank que c'est fier J'ai tagué un autre mec à primaire financière Donc là comme moi il joue sens augmente T3 Alors il a une Keïssa 2 mais sa Keïssa ne porte pas d'items Genre il a un GS qui l'équipe sur Keïssa Alors peut-être qu'il a tourqué le cas je sais pas Alors GS ça me counter énormément mais il a mis le sub sur Victor Alors ça c'est très étonnant ça honnêtement Il a une légendaire qui est level 2 Et il met le sub sur le légendaire level 1 Enfin cela dit ça ne l'empêche pas de me casser la gueule évidemment Parce que GS sur Victor ça me counter quand même pas mal Même si Keïssa aurait été encore mieux je pense Mais d'accord Bon malheureusement c'est pas bon parce que lui c'était un candidat C'était un adversaire direct pour le maintien lui comme on dit Ah nan terrible, Lulu Ok fuck Ok qu'est-ce qu'il nous reste ? Qu'est-ce qu'il nous reste ? Qu'est-ce qu'il nous reste pour espérer ? Euuuuh Je pense qu'en vrai Faut pas de taguer le blitzrank des fiers là c'est possible Ah je crois qu'il va me hook mon corkis je crois Ah nan c'est bon il est de l'autre côté ça va Ou que le... Ouais c'est bon nickel Les petits bait des mannequins marchent bien cela dit C'est... Enfin ils m'ont bien... J'ai vu plusieurs fois ils m'ont bien servi dans la game honnêtement Je suis assez content de ça Euh bon la Jinx s'est faite stomp quand elle a jumpé Enfin stomp dedans finalement elle a full regen j'ai regardé Elle a mis une heure à mourir Ah là là et le Jin2 en face qui fait... Qui fait mal aussi Aïe 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 Ça manque de heal sur corkis Je vous dis le pistol up c'est important Nan mais personne qui meurt ! Y'a personne qui meurt ! Y'a personne qui meurt les amis C'est un scandale ! Les trois ! Ils survivent ! Ah bien j'ai perdu contre le dernier Qui est plus dernier maintenant d'ailleurs J'suis pas en fond de cas moi-même La Vex rédemption Enfin je pense qu'on tente la Vex à mon avis là Il faut tenter sa chance là Alors étant cette ionique et bien j'ai pas de... Ah si j'ai un statique quoi j'ai un statique j'ai rien n'est-ce pas ouf du coup étant cette ionique Et je tente ma chance avec cette Vex Y'a un pistol up mais j'ai pas de remover pour enlever la Ginzo sur le petit corkis quoi Il faut qu'on trouble la Vex Là on rentrera évidemment jamais le Veigar vous le savez mais Juste la Vex 3 en terme de frontline pourrait faire la différence pour laisser assez de temps à corkis pour pouvoir mettre à mal la front adverse Allez allez please, les deux, on veut les deux Ok j'ai Vex, j'espère que c'est Lulu ça Ok Bon Ecoutez on aura réussi à faire tout le New Yorker de level 3 C'était pas gagné vous l'accorderez en début de game C'était pas gagné du tout Alors le problème c'est que j'avoue que si je le tague lui c'est chaud non ? Bon le mec en frontline, ah putain c'est l'assassin Oh putain l'assassin quoi Et les deux mecs que je peux attaquer il y a les Kha'Zix Il faut se placer en conséquence du coup je pense Ok je tague un mec, je pense que je peux le mettre, il a liaison cyber ok mais Bon il est en 7 mutants 5 mutants et il a quasiment tout level 1, il a Galio 1, Kha'Zix 1, Kha'Zix 1, Kha'Zix 1, bon ça Kha'Zix a 3 items Mais moi je trouve que tous ces level 1 ça se bat non ? Moi je vous le dis vraiment le heal sur corkis c'est important, notez le bien pour vos games Mais est-ce que c'est pas en train de passer peut-être ? Bon la bonne nouvelle c'est que je meurs pas dans tous les cas, même si ça passe pas Ok je meurs pas je survis Je survis, on peut pas dire que je vis, je peux dire que je survis Ok on est pas dernier déjà, on est à 1 Alors si le mec là, ah il va mourir lui non ? Ah ok je vais même attend là-dedans Attends est-ce que ce mec là, je crois qu'on doit supporter le Kha'Zix mais le Kha'Zix va perdre Oh putain c'est terrible ce qu'il se passe Oh c'est terrible vraiment, heureusement on est pas dernier déjà mais c'est terrible, c'est pas vérité vraiment Oh le premier Veigar qui arrive mais qui évidemment ne peut pas rentrer bien sûr c'est une catastrophe absolue Donc là on tague soit, en vrai il y a quelqu'un qui vient de mourir ça met tout dans, tout bat en couille là maintenant Ah non mais c'est chaud, c'est chaud la vache Le problème c'est qu'en fait soit je tague lui et je dois me packer, soit je tague le Galio et je dois me dépacker quoi tu vois, ou même la Harry Donc en fait c'est très compliqué de savoir comment se placer mais on va dire qu'on va se... Je pense qu'on se pack pour l'Assassin, je sais pas pourquoi je sens que je vais taguer l'Assassin Ok j'ai taguer l'Assassin, j'espère que le pack est pas mal Ok le Khazix sur la Poppy, bon après j'ai pas Bodyguard donc la Poppy pas très tranquille non plus mais bon On attend un gros taff de corkis Cors qui se fait cesser, le Khazix meur par là, j'ai pas l'anti, c'est terrible ce qui se passe mes chers amis Ah c'est terrible Ah c'est terrible Ah c'est terrible Attendez on va peut-être pas prendre non plus Trop trop cher là dans ce fight Est-ce qu'on est top 6 ce mois Ah c'est terrible Ah ils m'ont tout pris Ils m'ont tout pris les Yordles Ah ils m'ont pris tout ce que j'avais La game était belle c'était une belle promesse Ils m'ont tout pris ils m'ont rien donné Bon écoutez Il y aura un deuxième épisode Des secrets des Yordles Je peux pas vous laisser sur votre fin Voilà Merci de vous avoir su la vidéo les amis C'était Tork On s'est fait niquer Mais dans la dignité républicaine Ciao tout le monde bye bye